Depuis plus de 20 ans, l'inflation semble avoir complètement disparu dans les pays industrialisés, du moins pour ce qui est des salaires ou des prix à la production. Est-ce définitif ? On en parle avec notre invité, Michel Aglietta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, conseiller scientifique du CEPI, et vous publiez donc un chapitre sur la question de la baisse structurelle de l'inflation dans l'économie mondiale 2019. Alors, pour vous, quelles sont les raisons de cette baisse structurelle ? On peut dire qu'elle a disparu par des changements structurels profonds qui se sont produits à trois reprises, il y a eu trois évolutions. La première, c'est le début des années 80, qui casse justement la grande inflation des années 70, mais qui fait des changements beaucoup plus profonds que simplement une évolution macroéconomique. C'est-à-dire que vous avez une disparition, ou en tout cas un affaiblissement énorme, du pouvoir des salariés. La négociation collective disparaît. Le marché du travail se fragmente très fortement, et en quelque sorte une prise de pouvoir par la finance se produit sur les entreprises qui deviennent financiarisées, donc dépendant essentiellement de la finance. Le deuxième élément, c'est les années 90, avec l'irruption dans la division du travail des pays asiatiques. Tout se passe comme si deux milliards de personnes, si vous prenez la Chine, l'Inde, l'Indonésie, en même temps pratiquement, rentrent dans la division du travail et modifient complètement, très profondément en tout cas, les échanges mondiaux, en quelque sorte. Avec évidemment une pression très forte sur les prix, étant donné les prix très bas de ces pays. Et la troisième, c'est la grande crise financière, qui elle a des effets de long terme sur l'économie. Donc l'ensemble de tout ça fait qu'en effet, d'une part, ce qu'on voit, c'est que les prix, disons, à la production de l'industrie, déjà, dépendent essentiellement de ce qui se passe en Asie. Ça dépend fondamentalement des prix chinois, de la progression des pays émergents dans le commerce international, et des prix du commerce international en général. Et donc, et ceci semble se transformer aussi au prix des services, avec l'arrivée de l'économie digitale, des GAFA, etc. Mais il se passe quand même quelque chose d'assez curieux, c'est que vous avez la montée de monopoles, mais qui sont aussi des monopsones, c'est-à-dire qui font des pressions très fortes sur le travail. Et la conséquence, c'est que bien que vous ayez des monopoles, ça ne fait pas monter les prix, mais au contraire, tendant à les faire réduire. Donc le résultat de tout ça, c'est une évolution structurelle à la baisse de l'inflation mondiale. D'accord. Ça, c'est un des éléments que vous développez dans votre livre, enfin le chapitre que vous écrivez sur l'inflation. Et vous ne voyez aucun de ces facteurs qui pourrait se retourner dans un autre sens ? Par exemple, l'inflation revenir par l'Asie, par exemple ? Non, ce qui peut se retourner, c'est une évolution de ces changements structurels, c'est-à-dire que la financiarisation, du fait alors de la crise, du dernier élément, a des effets qui ont été désastreux sur le monde entier, et que des problèmes nouveaux apparaissent, parce que le résultat de tout ça, c'est un investissement relativement faible, limité, et essentiellement, si vous voulez, lié à la volonté de faire valoriser l'actionnaire. Or, par rapport aux problèmes qui sont devant nous, c'est-à-dire en particulier la transformation des modes de vie et de production liés au changement climatique et, plus généralement, aux problèmes environnementaux, ça suppose des modifications de la finance par rapport à celle qui est aujourd'hui pour avoir une vue de long terme et pour être capable de financer ça. Et ça, évidemment, la prise de conscience du fait qu'on a besoin de changer de régime de croissance modifiera probablement les choses. Alors justement, vous dites que l'inflation, elle, s'est réfugiée sur les marchés d'actifs, il n'y a plus d'inflation des salaires, il n'y a plus d'inflation des prix à la production, par contre, il y a une inflation formidable de l'immobilier, des actifs financiers, de la bourse, etc. Donc, est-ce que c'est une nouvelle forme d'inflation qui est là pour durer ? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des changements dont je vous ai parlé des années 80, tout le monde a été obligé de s'endetter en même temps. C'est-à-dire que les pauvres, c'est-à-dire le fait que le salaire médian n'ait plus progressé aux États-Unis du tout depuis 40 ans. Chez nous, partout, il a eu des problèmes, je veux dire. Et par conséquent, pour pouvoir maintenir les modes de vie, les ménages se sont engagés dans la dette. Deuxièmement, les États n'ont plus pu monétiser leur déficit du fait du changement monétaire qui s'est produit. Et la conséquence, c'est que la dette publique est montée. Et enfin, les riches, si vous voulez, c'est-à-dire les actionnaires des entreprises, ont cherché à tout prix à valoriser au maximum le capital financier. Et pour ça, on fait un levier d'endettement considérable. Donc, vous avez une montée très générale de la dette. Et la question qui se produit, en effet, c'est qu'aujourd'hui, dans le type de relation que nous avons au niveau macroéconomique, il n'est pas possible de soutenir une croissance suffisante pour maintenir un niveau d'emploi décent sans réactiver sans arrêt, si vous voulez, ce cycle financier. C'est-à-dire la montée des prix des actifs et l'endettement, car c'est par l'effet patrimoine, en quelque sorte, de richesse des ménages, que se fait la consommation, qu'on peut dépenser pour la consommation. Et donc, on a en effet cette vulnérabilité financière qui est inscrite dans le mode de croissance d'aujourd'hui. Donc, ça a explosé avec la crise de 2008. Après, on l'a regonflée pendant 10 ans. Ça peut réexploser et on sera obligé de le regonfler ? Ou est-ce qu'il y a un moment, ça va s'arrêter parce qu'on ne peut pas toujours... C'est-à-dire que ce qui s'est passé en effet, la grande crise, c'est quand même une très grande crise ce qui s'est passé, a créé des effets dévastateurs sur les bilans. Et le désendettement n'a pas été un désendettement ordinaire comme ce qui se produit dans un cycle des affaires habituel, normal. Et donc, pose des problèmes très difficiles à se réaliser. Puisque pour se désendetter, il faut des revenus. Mais comme vous voulez vous désendetter au niveau individuel, vous avez intérêt au contraire à dépenser de moins en moins. Et en conséquence, on n'arrive pas à trouver le bouclage qui permet de réduire la dette. Alors, on l'a trouvé par l'inondation de liquidités des banques centrales. Et on ne pouvait pas faire autrement. Parce que... Alors là, c'est important, on pourrait terminer là-dessus cette partie-là. Les politiques publiques n'ont pas soutenu suffisamment. C'est-à-dire que vous avez eu des politiques publiques de grande ampleur aux États-Unis et en Chine. Et en effet, ces deux pays-là ont limité ou sorti plus vite du problème de, disons, de basse croissance, de marasme. Au contraire, l'Europe s'est paralysée totalement. L'Europe, c'est très gros dans l'économie mondiale. Ça a des effets sur un ensemble de pays émergents. Et le résultat, c'est qu'une croissance mondiale, plutôt, au volet, est faible. Michel Aglietta, merci pour votre éclairage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501